Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site sur Wix. Tout d'abord, créer un site sur Wix offre plusieurs avantages et peut servir à diverses fins. Présence en ligne, facilité d'utilisation, personnalisation, flexibilité, optimisation pour les mobiles, référencement SEO et e-commerce, et enfin analytique. Créer un site sur Wix vous permet d'établir une présence en ligne professionnelle, de personnaliser votre site selon vos besoins, d'atteindre votre public cible et atteindre vos objectifs commerciaux ou personnels. Comment alors créer un site ? Rendez-vous sur le site de Wix et inscrivez-vous pour créer un compte si vous n'avez pas de compte. Vous allez ouvrir un navigateur, tapez sur la barre de recherche Wix. Et la première proposition c'est Wix. Je vais l'ouvrir. Vous êtes sur le plateforme. Je vous recommande le compte parce qu'il permet de relier votre site avec votre compte Google. Pour se connecter ou s'inscrire, vous cliquez sur se connecter. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur s'inscrire. Vous allez mettre email, confirmez votre email. Vous allez choisir un mot de passe et confirmez votre mot de passe. Puis vous cliquez sur s'inscrire. Et je vous invite aussi à revoir votre email pour confirmer votre inscription. Moi, personnellement, j'ai déjà un compte. Je clique sur continuer avec Google et je confirme en cliquant sur continuer s'il vous demande. Et voilà, je suis connectée. Je vais fermer. Ça, je vais actualiser. Au juste là, il y a créé un nouveau site. Vous voyez, celle qui est en haut à droite. Et bien, pour accélérer, on va cliquer sur commencer une discussion. On clique sur terminer la discussion et continuer. Je clique sur passer. Séparation de votre tableau de bord. Et on attend qu'il charge. Voilà, je suis sur mon tableau de bord. Je ferme l'anglais. Concevoir le site. Je clique. Laissez Wix créer un site pour vous ou personnaliser un template. Laissez Wix créer un site. Je choisis la première option. Logo. Vous allez ajouter votre logo en cliquant sur le plus. Vous allez mettre le nom de votre site, l'adresse mail, votre adresse, le téléphone et réseaux sociaux. Moi, je vais cliquer sur passer. Choisissez un thème qui vous plaît. Suivant. Préparation des designs de votre page d'accueil. Vous pouvez utiliser l'éditeur Wix pour personnaliser votre site. Modifier les textes, images, couleurs, polices. Ajouter les nouvelles sections selon vos besoins. Là, vous pouvez choisir maintenant les sites que vous aimeriez. Ça, par exemple. Suivant. Ajouter des pages à votre site. À propos. Service. Inventaire. Questions. L'équipe. Témoignages. Je vais ajouter tout. Mais vous, vous pouvez personnaliser. Comme je vous ai dit. Vous pouvez choisir ce qui vous convient. Ajouter vos pages. Félicitations. Votre site est prêt. Vous cliquez sur « Modifier votre site » pour le modifier. Le texte. Vous pouvez ajouter des éléments comme vidéo, formulaire, contact, des boutons. Wix propose une large gamme d'éléments que vous pouvez intégrer facilement à votre site. Si vous souhaitez modifier le texte, vous cliquez le texte et vous effacez. Et vous pouvez changer la police, la couleur, l'effet, modification rapide, la photo. Vous pouvez changer l'arrière-plan. L'arrière-plan de la bande. Changer. Voilà. Arrière-plan de la bande. Celle-ci. Voilà. Changer l'image. Vous cliquez l'image. Et là, il y a « Changer les images ». Vous pouvez ajouter avec ces propositions. Vous pouvez aussi ajouter « Plus ajouter images ». Si vous souhaitez importer depuis votre ordinateur. En cliquant sur « Importer des médias ». Là, vous pouvez l'emporter venant de Google, Facebook, Instagram. Ainsi de suite. Importer des fichiers. Par exemple, celle-ci. Et « Ouvrir ». Et vous attendez le chargement. Ajouter à la galerie. Et vous le sélectionnez. Puis « Terminer ». Vous pouvez mettre la description de votre image. Ajouter un lien si vous le souhaitez. Voilà. Bienvenue chez mon site. Ça, vous pouvez modifier. Si vous avez des inspirations, vous pouvez le modifier. Vous allez mettre votre adresse mail. Modifier le texte. Les images. Horaire. Satisfait ou remboursé. Ça, vous pouvez modifier. Vous pouvez tout modifier. Si vous souhaitez ajouter des photos, des médias, des vidéos ou photos. Vous pouvez ajouter. Soit vous le publiez. Vous l'emportez depuis un média. Ou Facebook, Instagram, ainsi de suite. Studio photo. Il y a aussi créateur de vidéos. Il y a aussi des propositions. Comme images gratuites sur Wix. Vidéos gratuites sur Wix. Images shooter stock. Ou vidéos shooter stock. Qui est payant. Une fois que vous êtes satisfait sur la personnalisation. Optimisation mobile. Assurez-vous que votre site est optimisé pour les appareils mobiles en utilisant l'outil de prévisualisation mobile de Wix. Et vous pouvez également ajuster manuellement la position et design pour garantir une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils. Aperçu. Là, on est en train de prévisualiser et tester. Avant de publier votre site, prévisualisez-le pour vérifier son apparence. Tester toutes les fonctionnalités. Les liens. Retour à l'éditeur. Je vais quand même vous montrer comment éditer les liens. Ou ajouter des liens. Par exemple, ici. Modification rapide. Ça. Le texte. Modifier le texte. Ou connecter. Ajouter votre lien. Soit une page, adresse web, ou section ou encre. Quelle page. Ou ajouter une nouvelle page. Vous pouvez aussi faire le paramètre SEO. Vous configurez les paramètres de base de votre site. tels que titre, la description, les mots-clés, options de référencement, SEO, adresse web. Vous allez coller le lien. Si vous souhaitez ajouter des applications, comme Facebook par exemple, Social Media. Je vais ajouter Social Media Icon. Ajouter. Je vais les mettre de côté. Là. Voilà. Ou c'est mieux si j'ajoute une session. La session à propos. Je vais élargir celle-ci pour que mon média puisse exposer. On va refaire. Ajouter des applications. Média. On va ajouter des médias. Réseaux sociaux. Je vais un peu élargir ça. Voilà. Je clique sur Application. Ajouter des applications. Marketing. Réseaux sociaux. On vous propose des réseaux sociaux. Instagram par exemple. Ajouter. Voilà. Les paramètres. Connecter à un compte business. Si vous avez déjà un compte Instagram business, vous cliquez sur Connecter à un compte business. Soit vous connectez avec votre compte personnel pour que votre page ou votre compte soit affiché là. Une fois que vous êtes satisfait, vous allez cliquer sur Publier. Après la publication, vous pouvez continuer à gérer et à mettre jour votre site via le tableau de bord. En plus, vous pouvez ajouter de nouveaux contenus, modifier le design, suivre les statistiques. Vous cliquez sur Publier. Et voilà.